Bienvenue à toutes et à tous, c'est un nouveau blog sur RadioTurf, le 27 bis, puisque le 27 n'a pas marché. Alors que s'est-il passé lors de ce numéro 27 et tout ça ? La théorie du complot ont pu penser certains ? Ça arrive, la technique de temps en temps vous lâche. Alors quand vous faites un blog qui dure une quarantaine de minutes et qu'au final ça plante, je ne vous avais pas vraiment envie de le refaire, alors vous le modifiez et c'est ce qui va se passer ici dans ce numéro 27 bis. Donc voilà, juste pour clarifier tout ça. Le 27 bis qu'on va appeler, on va appeler tout roule. Mais tout roule avec un point d'interrogation, tout roule avec un point d'exclamation ou tout roule trois petits points. On va voir tout ça tout à l'heure. Alors on va parler de trois choses dans ce dans ce blog. On va parler évidemment de ce reportage sur Canal+, le spécial investigation. On va parler de Fabrice Soulois, on va parler du Quintet Plus sur France 3 et puis on va finir évidemment par le petit côté positif qui est plutôt sympathique cette fois-ci. Voilà. Alors le reportage de Canal+, le spécial investigation scandale à l'hippodrome. Alors avant toute chose, je vais préciser quelque chose de très très important. À la fin du générique, mon nom est apparu dans les remerciements aux côtés d'autres personnes. Alors je ne cherche pas à me dédouaner de ce reportage machin. D'une part, je n'y ai pas participé de près. De loin, alors vous allez vraiment comprendre que c'est de très très loin. Et puis, et puis, j'ai vraiment pas honte que mon nom s'affiche. Mais il y a des amalgames qui ont été faits notamment par les dirigeants et certains de mes amis, ce qui me touche quand même beaucoup plus. Parce que les dirigeants, je m'en fous complètement. Comme ils se foutent de moi. Donc voilà. Donc précision. Si j'ai figuré dans la rubrique des remerciements en fin de reportage, c'est tout simplement parce que cette Caroline Benaroche, à la base, celle qui a fait le reportage, voulait faire son spécial investigation sur la liberté de la presse dans le domaine des courses hippiques. Elle est tombée, je pense, sur un très très bon client sans vouloir me la raconter. Mais bon, elle tombe à 15 jours de l'arc et elle m'appelle pour ça. Enfin 15 jours. Une semaine de l'arc et elle m'appelle pour faire son reportage. Je lui dis écoute, tu peux pas mieux tomber. Je viens de me faire squeezer de mon accréditation pour je ne sais quelle raison. Enfin, je doute de quelque chose. Donc ouais, voilà. Prenons rendez-vous. Donc on tourne le jour de l'arc ensemble. Je lui explique ma situation, machin truc. Et puis, et puis voilà. Et puis je ne la recroise plus. Je la... 2-3 contacts téléphoniques pour qu'elle comprenne un petit peu le mécanisme. Et puis je la revois 2-3 mois après à Deauville pour les entraîneurs en colère où là aussi elle tourne. Et puis bon, on se reparle un petit peu de nos chemins différents. Et au final, écoutez, plus de nouvelles. Oui, je n'ai quasiment plus de nouvelles d'elle. Et je ne sais pas du tout ce que j'ai pu dire, lui dire et tout ça qui en ressort. Donc, si vous voulez, moi, je me retrouve un petit peu le cul entre des chaises. Je suis très content du reportage. Je pense qu'elle a fait vraiment du très très bon boulot. Mais après, la patte, la griffe Yann Ayoun que certains ont pu voir n'existe pas du tout dans le reportage. Mais pas du tout. Donc voilà. Mais on va développer tout ça parce qu'il y a des trucs qui m'ont quand même vraiment beaucoup plu. D'autres moins. Mais bon, quand on fait un spécial d'investigation, on se doute bien que c'est un truc à charge. Elle ne va pas vanter les mérites de la communication de France Galo ou des trucs comme ça. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas de l'investigation. C'est de la communication. C'est ce que font d'autres médias spécialisés dans les courses. Vous comprenez ? Alors, voilà. Juste la petite parenthèse pour les remerciements. Voilà, je suis dedans. Je vous signale quand même qu'il y a un entraîneur qui est dedans et qui n'a peut-être pas été tout à fait content de ce qui a été dit sur quelques points. Comme moi, de toute façon. Voilà. Elle nous a remerciés parce que sur certains points, on l'a aidé. On lui a facilité quelques contacts, peut-être. On lui a expliqué certaines choses qu'elle avait du mal à comprendre. Et voilà, terminé. Le reste, voilà. Donc, les remerciements, c'est clair, c'est net. Je sais que j'ai au moins un ami qui a eu la décence de m'appeler pour me dire « t'es un salaud, machin, comment tu peux nous faire ça ? » Donc, je lui explique. Je lui explique. Je lui dis « mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je suis dans la rubrique des remerciements comme j'aurais pu être dans la rubrique nécrologique sur ce coup-là. » J'ai rien demandé et tout ce que j'ai pu lui apporter ne figure pas dans le reportage. Donc, voilà. Alors, je tombe sur ce fameux reportage. Je le regarde un petit peu en décalage par rapport à d'autres, quasiment 24 heures après tout le monde. Et une fois que je le vois, je me dis « putain, il est bon. Il est bon ce reportage. Il est même très bon. Il y a deux, trois bonnes conneries. Mais sinon, le reste, elle a appuyé là où ça fait mal. J'ai appris pas mal de choses et surtout, il y a eu des paroles qu'on n'a jamais entendues avant et des attitudes aussi qu'on n'a jamais entendues et vues avant. Donc, pour moi, le reportage est plutôt réussi. C'est en ce sens-là que, voilà. Alors, les réactions sur les réseaux sociaux comme sur mon téléphone, comme on a pu également venir me parler et tout ça pour me dire « mais comment tu peux dire que c'est un bon reportage ? » Ok, les gars, faire le tour, c'est une énorme connerie d'interviewer un propriétaire qui, comme l'a très bien et si justement dit Dominique de Bélègue, est là un petit peu pour faire le caïd, se la raconter, dire « oui, moi je demande à mon jockey, machin ». Si vraiment il était si fort que ça, ce propriétaire, il demanderait de faire le tour à son jockey quand c'est le jour J, vous voyez. Quand c'est une course de préparation, il faut vraiment tout expliquer. Là, la journaliste, elle était tellement contente d'avoir, je n'ai pas parlé d'illuminer parce que c'est fort aussi comme terme, mais enfin, le mec, je pense vraiment qu'il a voulu se mettre en valeur. Et quand il fait l'interview, si vous la revoyez, il a un petit sourire en coin, il est presque content de passer à la télé, le mec. C'est l'effet néfaste de la télé. Donc, moi, par rapport à ça, évidemment que je ne cautionne pas. Les vrais forts et les vrais tours, surtout, c'est quand c'est vraiment le jour J et que vous restez dernier et que vous faites ça, ça arrive combien de fois dans une année ? Voilà, c'est quand même pas, c'est pas courant. Donc, voilà. Après, pareil, elle emboîte sur un jeune, elle lui dit « Vous, qui êtes jockey ? Est-ce que ça vous arrive de faire le tour ? » Et le mec qui n'est pas jockey, il commence à lui parler comme s'il était jockey. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est encore l'effet de la télé qui fait ça parce qu'il ne peut pas couper court à l'interview. « Mais moi, madame, je ne suis pas jockey. » Non, il faut qu'il dise « Je suis jockey et moi, je fais le tour en province et j'envoie à Paris. » Qu'est-ce que tu connais ? Non, c'est… Remettons chacun sa place. Alors, on me dit « Cette Caroline Benaroche, elle n'a pas fait son travail. Elle aurait dû mener une enquête sur ce… » Mais elle mène une enquête. Elle demande au mec s'il est jockey. Je veux dire, s'il n'a pas l'honnêteté intellectuelle, à qui on peut reprocher ça ? Ok, elle n'a pas vérifié. Si elle m'avait montré le reportage en amont, je lui aurais tout de suite dit « C'est quelque chose qui m'a choqué. » Je lui aurais dit « Mais écoute, ce mec-là, il n'est pas choqué. » Donc, ton interview, elle n'a ni que ni tête. Tu peux la squeezer. Elle ne vaut rien. Donc, voilà. Vous voyez, pour les remerciements, si vraiment j'avais été influent dans ce reportage, je lui aurais mis le doigt là-dessus. Bon, après, le reste, ce sont des détails. L'histoire du tour, du machin, évidemment, pour l'image des courses, ce n'est pas bon du tout. Mais, 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 pour le reste, bon, moi, j'ai été quand même… j'ai appris ou plutôt j'ai eu la confirmation de beaucoup de choses. Le dopage, on en parlait dans le blog précédent avec les frères Martens. Excusez-moi, c'est un aveu d'impuissance de la part du laboratoire qui dit « On cherche après la course, mais on ne cherche pas avant la course à l'entraînement. » C'est là qu'il faudrait être performant et qu'il faudrait appuyer un petit peu. Là, il ne se passe rien. Donc, la part est belle pour les tricheurs. Très sincèrement, pour fréquenter ce milieu depuis quand même pas mal de temps et vraiment de l'intérieur, parce que j'en ai passé des journées, des soirées, des nuits, des matinées dans des écuries, je pense que les tricheurs, ils représentent ça. Mais enfin, bon, il y en a quand même. Il y a de l'argent, il y a du jeu, il y a des intérêts, non pas politiques, mais enfin d'influence. Tout ça, c'est obligatoire qu'à un moment ou à un autre, il se passe… il y a ce petit côté, on va essayer de tricher pour essayer d'avoir une longueur d'avance et tout ça. Bon, c'est très bien décrit dans le reportage. Voilà. Le mec, le directeur du labo, le dit, très clairement. On le dit depuis toujours, mais on n'est pas écouté. Alors là, c'est pour du grand public. Ça fait mal à l'image des courses. L'image des courses, on ne la changera pas. Je vais vous mettre un petit truc à la fin, vous allez comprendre un petit peu. J'ai trouvé une photo, c'est extraordinaire. C'est en anglais, mais je vais vous la traduire. Ce qui me plaît également dans ce reportage qui m'a beaucoup plu, c'est l'attitude des dirigeants qui ont été, n'ayant pas peur des mots, nullissimes. Tout le monde a l'impression que j'exagère le trait quand je parle des dirigeants, qu'on ne peut pas avoir une interview, qu'ils fuient leurs responsabilités. Excepté Dominique de Bélègue, qui n'a pas été... On ne peut pas dire qu'il a été bon, mais il n'a pas été mauvais. Xavier Hirstel, avez-vous vu son attitude ? Le mec, il fuit la caméra. C'est une question pourtant basique. La nana lui dit, il y a eu une triche en Belgique, pourquoi vous n'avez pas coupé les paiements ? Mais il n'est pas capable de répondre à cette question. Cet homme-là, il gagne 20, 25, 30 000 euros par mois. Je ne sais pas combien il peut gagner. Je n'en ai rien à foutre d'ailleurs. Ce ne sont pas mes oignons. Ça pourrait le devenir si c'est exagéré. Mais le mec est... Excusez-moi, j'ai un rendez-vous. Il regarde sa monte, il regarde ses pompes. Xavier Hirstel, qui est censé représenter le PMU, les courses, l'institution, il n'est pas capable de répondre à une question comme ça, alors que c'est un jeu d'enfant. Quand vous maîtrisez votre sujet, quand vous êtes sûr également que votre sport, il est propre. Moi, cet aveu d'impuissance, cette réponse, ce non-dit, c'est la pire des réponses que les courses pouvaient avoir. Voilà, vous avez eu le pire. Alors, quand on me parle, quand on me fait le procès de Caroline Benaroche, qui a fait ce reportage, j'ai envie de dire, mais faites d'abord le procès de vos dirigeants. Hirstel, qui regarde sa montre, vous avez vu les dirigeants de France Gallo. Bertrand Bélinguet, qui, d'après Caroline Benaroche, a refusé toute interview. C'est une attitude de grand courageux, ça. Thierry Délègue et Jean Dindy, qui, en voyant la caméra, se sont taillés en courant. Si là, je veux dire, c'est la pire des réponses qu'on puisse faire à un soupçon de triche, de dopage et de machin. Je ne sais pas. L'histoire du tour en Belgique, ils auraient pu balayer ça d'un verre de main. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Après, maintenant, chacun voit ça comme il veut. Mais si elle était venue m'interviewer par rapport à ça et que j'avais été un dirigeant, je leur ai dit, écoutez, Madame Benaroche, il y a 15 000 courses que traite le PMU chaque année. Vous me sortez une histoire de triche au cours de ces dix dernières années. Une triche avérée lors de ces dix dernières années. Dix fois 15 000, ça fait 150 000. Une course truquée sur 150 000 courses. Et voilà, vous avez votre argument. Vous pouvez dire, voilà, vous comprenez, nous, on essaye quand même. On a des gens qui contrôlent les courses, machin. Et hop, vous faites descendre d'un cran un petit peu la rumeur populaire. Ben non, au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils font ? Les mecs, ils se barrent en courant. Eh, c'est pas moi, Jean Dindy. Vous avez vu dans le parking ? C'est pas moi, c'est pas moi. Ils sont ridicules. Ils sont ridicules. Et alors, après, beaucoup n'ont pas apprécié le style de Caroline Benaroche d'aller avec sa caméra courir après les mecs et avoir une question très orientée. Mais je veux dire, elle n'a pas vraiment le choix. Elle les a contactés en amont, ces gens-là. Ces gens-là ont refusé l'interview. Donc, elle y va au culot. Elle se dit, écoutez, puisque je ne peux pas montrer leur poltronnerie à l'écran, parce que je ne peux pas les avoir au téléphone, je ne peux pas les mettre, je vais les mettre en image. Et finalement, quel plus beau rabais elle a pu faire à ces gens-là ? Delegue, Urstel, Jean Dindy, Benoît Cornu également pour la com qui a été nullissime. C'est quand même du beau travail. Si elle voulait prouver que les dirigeants étaient nuls, maladroits, et qu'ils ne défendaient pas la profession, elle ne pouvait pas mieux s'y prendre. À mes yeux, c'est en cela que je dis qu'elle a fait du bon travail. Et enfin, dernier point. J'espère que vous n'allez pas être trop nombreux à me contredire. Quand elle va faire l'interview de la nana de la police des jeux, que la nana de la police des jeux lui fait cet aveu, qu'il y a des trucs... Déjà, elle n'a pas les mains libres quand elle va sur un hypodrome ou dans un centre d'entraînement. Il faut qu'elle demande l'autorisation aux sociétés-mères. Vous vous rendez compte un peu où on va ? Et ensuite, quand elle dit, nous, il y a des trucs qu'on ne peut pas toucher, c'est politique, quand on parle des Aga Khan, des Maktoum, des machins. Et si ça, ça ne frappe pas un grand coup, je ne sais pas où ça peut frapper. Et attention, il ne faut pas oublier également que cette nana, déjà, ce n'est pas la première venue. Ça fait quelque temps qu'elle est dans la profession. Et surtout qu'elle a donné une interview au Turf un mois auparavant, ou dans le Turf où on croit que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Elle a dit tout son contraire. Après, ça dépend de la qualité du journaliste que vous avez en face et de la question qu'il vous pose. Dans le Turf, il me semble, je n'ai pas les mots exacts, mais en gros, c'est « Messieurs les parieurs, ne vous inquiétez pas, les courses, c'est propre, c'est clean, on est partout, on surveille tout et machin. » Et un mois après, dans Spécial Investigation, on a tout le contraire. Alors, chacun croit ce qu'il veut. Personnellement, je préfère croire Spécial Investigation que Paris Turf. Après, chacun… Alors, je reviens encore sur un point. Tout le monde pense que c'est un documentaire à charge et machin et truc. Certes. Et même très certainement, je dirais. Maintenant, pourquoi ? Parce que les dirigeants en face, à mon avis, ont malmené plutôt Caroline Benaroche, en ne répondant pas à ces questions. Donc, automatiquement, vous avez un petit peu d'appuyer là où ça fait mal. mais je ne vous entends pas… Ces mêmes personnes-là ne sont pas dérangées de lire et de voir des reportages fleurs bleues où, volontairement, on masque la réalité, la difficulté du métier et tout ça, avec des reportages à l'eau de rose. Et là, ça ne choque personne qu'on vous balade, qu'on vous dise les courses c'est beau, c'est magnifique et machin, alors qu'évidemment, il y a des sales histoires, on n'en parle jamais. Alors, pourquoi on n'en parle pas ? Et ça, ça ne vous choque pas. Donc, vous êtes capable de critiquer quelqu'un qui fait un documentaire à charge et vous n'êtes pas capable de critiquer quelqu'un qui va faire un reportage à l'eau de rose ou de l'eau tiède où il ne se passe rien, où on ne voit rien, on ne comprend rien, on ne sait rien et à la fin de l'article ou du reportage, on n'apprend rien. Je ne sais pas. Voilà. Moi, dans ma tête, je trouve que ce reportage a été très bon. Il a des erreurs. Ils ne sont pas bons pour l'image des courses, mais malgré tout, c'est bien. Alors, ce n'est que mon humble avis. Maintenant, à vous, si vous n'êtes pas d'accord. Une nouvelle fois, ce que je dis, je pense et ce que d'autres peuvent dire et penser, ça ne vous fera peut-être pas d'influence sur vous. Si vous êtes sûr de votre truc dans votre tête, que vous n'êtes pas quelqu'un d'influençable, voilà. Mais chacun apporte ses arguments. Ce n'est pas ce qu'on peut voir tous les jours aux courses. En règle générale, quand on a des arguments contradictoires avec les dirigeants, déjà, on les balaye d'un revers d'une main. Lui, c'est un con et il dit que des conneries et machin. Mais venez en face et faisons un dialogue et vous allez voir qui est le con. Je veux dire, c'est ça l'idée. Ils refusent. Ils refusent. Bon, chacun fait comme il veut. La finalité, c'est quand même hier dimanche à Chantilly, d'après les organisateurs. Il y avait 45 000 personnes hier auprès de Diane. Alors, c'est peut-être l'effet spécial à l'investigation, comme l'a mis un tweeto, ça qui m'a fait marrer. Bref, je vais vous le mettre, le petit tweet. Et puis, je vais vous montrer tout de suite cette fameuse photo qui synthétise parfaitement ce que sont les courses. Cette petite photo, elle est très simple, il n'y a pas plus bête. Ça résume l'histoire des courses en six images. Voilà. What my friends think I do ? Qu'est-ce que mes amis pensent que je fais ? Voilà. Donc, bénure. What my parents think I do ? Qu'est-ce que mes parents pensent que je fais ? Donc, ils brûlent l'argent, le jeu, le machin. What society thinks I do ? Qu'est-ce que la société pense que je fais ? Le grand public, on va dire. Ben, c'est… voilà. Ils pensent qu'ils dopent. What other trainers think I do ? Qu'est-ce que les autres entraîneurs pensent que je fais ? Je dope. Voilà. What I think I do ? Alors, c'est du rêve. On pense qu'on fait très bien son métier face à du grand public et tout ça. Et what I really do ? Et ben voilà, c'est… Vous faites des pailles, vous êtes au pied d'une brouette avec un cheval et vous aimez votre cheval plus que tout au monde. Voilà. Je trouvais que cette photo finalement est représentée parfaitement l'image des courses. C'est une synthèse exacte de ce que peuvent penser ceux qui sont au cœur du sujet. Voilà. C'est résumé en une photo, six images. Extraordinaire. Voilà. On passe le spécial investigation, machin. Si vous voulez y revenir, on y revient. Bon, moi je pense qu'on a fait le tour. Mais bon, si vous pensez qu'il y a encore des choses à approfondir, on va les approfondir. Il n'y a pas de soucis. On est là pour ça. C'est dommage qu'on ne puisse pas approfondir avec les Bertrand Bélingué, avec Xavier Hirstel et tout ça. Une bonne petite émission de deux heures sur Echidia avec ceux qui sont côté institutionnel et ceux qui le sont un tout petit peu moins. Déjà, ça ferait de l'audience. Mais bon, visiblement, Echidia, ils ne sont surtout pas à la recherche d'audience. Sinon, ça se ferait. Et sinon, ça ferait avancer un petit peu le schmilblick. Et peut-être que les dirigeants, en se faisant un petit peu bousculer, pourraient comprendre certaines choses. Là, évidemment, ils ont tous les pics-assiettes qui ne pensent qu'à une chose. C'est se faire mousser et bien voir. Et qu'on leur dise que leur papier, c'était magnifique, que leur reportage, c'était génial et machin. Voilà. Mes confrères, voilà ce que c'est. Heureusement, il y a quand même une bonne tendance. Il y a de plus en plus de gens, non pas qui se rallient de mon côté parce que je ne suis pas le leader de quelque chose. Je suis un anti-leader à 2000%. Mais je pense que certaines paroles que je peux avoir n'ont pas un flux sur le raisonnement de certains, mais leur font prendre conscience de deux, trois trucs. Parce que si on se bat tous les jours, ce n'est pas une nouvelle fois pour notre pomme, c'est pour l'intérêt des courses. Et le reportage spécial d'investigation, quoi qu'il arrive, il aurait été bon, il n'aurait été pas bon, machin truc. Il n'aurait jamais rien changé à l'image des courses. Vous pouvez en être certains. Voilà. C'est clair, c'est clair, c'est net. Et je dirais même que plus c'est mauvais, plus ça salit l'image des courses, et plus les gens, ça les incite, ça les rend curieux de rentrer dedans, de se dire, un petit milieu de la mafia, le machin, le truc. On a envie de... Ce n'est que mon avis. Moi, je pense très sincèrement que la plus belle publicité des courses, et peut-être que vous allez me contredire, mais la plus belle publicité des courses, ça a été quoi ? Ce n'est pas les spots du PMU. Ce n'est pas les campagnes publicitaires pourries du cheval français et de France Gallo. Je vais vous dire ce que c'est. C'est les ripoux. Les ripoux. Les ripoux. C'est ça la plus belle, la plus belle publicité des courses. Avec ce dopage, le cheval qui fait, qui gagne quatre courses dans l'après-midi. Ce joueur qui a une info, qui a le tuyau qui... C'est ça les courses. C'est ça les courses. Le tuyau au sein de la population, les pauvres, les riches qui se mélangent et tout ça. Moi, la scène mythique des ripoux, c'est quand le marabout va voir Noiré et lui dit le 4 dans la première, c'est un coup sûr, comme ça. Et que Noiré, il se met son gyrophare et... Comme ça. Il va sur les trottoirs et tout. Mais putain, mais quel kiff. Il double tout le monde, il pose ses 500 balles sur le cheval. Le cheval, il gagne, il a les yeux qui brillent. C'est ça les courses. C'est ça les courses. C'est pas autre chose les courses. C'est de l'information, c'est le tuyau. C'est la première chose que... Quand vous croisez quelqu'un dans la rue, vous lui dites je suis journaliste typique ou je suis dans le milieu des courses. T'as pas un tuyau, c'est la première chose qu'il dit. Il te demande pas, t'as pas un pronostic. Il s'en fout de ton pronostic, il va un tuyau le mec. La communication qui n'a jamais rien compris aux courses devrait s'atteler à tout ça. Vous avez une image pourrie des courses. Entretenez-la. Entretenez-la. Mais entretenez-la intelligemment. Voilà. Les ripoux, vous m'excuserez. Ça n'a pas... Pour l'image des courses, c'est catastrophique. On est bien d'accord. Ça parle de dopage dans l'extrême. Du jeu, des faux jeux. Et quoi... Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui ont joué aux courses grâce aux ripoux. Voilà. C'est bien la preuve qu'on est à côté de la plaque. Allez hop, on passe. Soulois. Les ripoux, j'adore. J'adore ce film. J'ai dû le regarder un milliard de fois. Et je ne m'en lasse jamais. Fabrice Soulois. Là, on repasse du plus concret. Lionel, disqualifié après enquête, machin, truc. Fabrice Soulois. Qu'est-ce qu'il décide de faire ? Il dit, bon, ils m'ont viré injustement. Je fais non partant mes deux chevaux dans les courses d'après. Je ne vais pas vous dire qu'il a le droit. Et je ne vais pas vous dire non plus que les commissaires ont eu tort de le virer, ce cheval-là. Puisqu'il est enfermé, il sort, il en pousse un, qu'en pousse un autre qui est au galop. Par répercussion, c'est lui à l'origine de la faute. C'est tout à fait logique qu'il soit disqualifié. Maintenant, deux choses. L'explication des commissaires, ce soir-là, pour annoncer ce résultat d'enquête. Le mec qui a pris le micro, je ne sais pas qui c'est, il ne parle pas français. C'est dommage, je n'ai pas la bande son. J'aurais aimé vous la remettre. S'il y a un mec qui est capable de comprendre ce qu'il a dit, parce qu'il y avait trois disqualifiés dans la course, il est parti sur le 4, le 5, le 12, il ne savait même plus de quoi il parlait. Et on laisse les gens, démerdez-vous avec ça. Le mec, il a fait son truc et tout. Mais apprenez-leur à parler à ces commissaires-là. Ils ont peur d'un micro. Mais putain, faites une formation, déstressez-les. Toute la problématique de Fabrice Soulois. À mon avis, je vous le dis comme je le pense, je ne l'ai pas eu Fabrice Soulois, je ne vais pas l'emmerder avec ça. Moi, je pense que Fabrice Soulois, il est sur l'hippodrome, il voit son cheval qui a 10 kilos dans chaque main, qui est sûr de gagner, machin, truc, tout ce que vous voulez. Il gagne. Enquête. Peut-être qu'il commence à trembler. Il sait qu'il n'est pas con, il a peut-être vu qu'il y avait un truc. Après, il est sur l'hippodrome, il entend, et peut-être qu'il ne voit pas, il entend l'explication de l'enquête. Il se dit, mais attends, ils m'ont viré. Pourquoi ces cons-là ? Ils m'ont viré, ils ne savent pas pourquoi ils m'ont viré. J'ai une explication qui n'est pas en coordination avec l'image. Donc, il pète un plomb. Et puis, ben voilà. Alors, moi, je pense que les commissaires ont très bien fait l'explication. Bonne décision, zéro communication. Voilà, que les choses soient très claires là-dessus. Maintenant, Fabrice Soulois, je tweet. Je tweet. Je tweet. Un petit truc. Je dis, en quoi ? Parce que je vois des joueurs sur Twitter qui disent, « Oh, il nous manque de respect. Quel respect ? » Je dis, mais quel respect de quoi ? Je dis, je ne vois pas où est le manque de respect de Fabrice Soulois par rapport aux joueurs. Le fait de faire non partant emmerde juste les organisateurs. Et c'est très bien. Voilà, je rajoute. Puisqu'il a le droit de ne pas être content quand même, cet homme-là. Il s'est fait chier le matin à travailler son cheval. On lui sucre 30 000 euros. Il a les boules, machin. Il n'a pas l'explication qui lui convient. Bon, si on avait été plus clair avec lui, peut-être que. Je ne sais pas du tout comment ça s'est passé. Je n'étais pas à Vincennes ce soir-là. Mais bon, voilà comment je le perçois d'un point de vue extérieur. Et là, j'ai plein de joueurs qui viennent me tweeter, machin. « Mes Soulois, cinq apprises d'enfants gâtés. Ils méritaient d'être virés, machin. » Est-ce que j'ai dit le contraire ? Est-ce que j'ai dit à un moment qu'ils ne méritaient pas d'être virés ? Est-ce que j'ai dit qu'ils ne faisaient pas un caca nerveux ? Ce n'est pas le problème. Je dis juste en quoi c'est un manque de respect envers des parieurs de faire non partant ses chevaux dans les prochaines. Ils ne leur manquent pas de respect. Ils ne les courent pas. Ils vont être remboursés s'ils ont joué. Et puis, s'ils sont dans les quintets, ça va modifier les combinaisons. Bon, en quoi c'est un manque de respect envers les parieurs ? Moi, je ne vois pas. Après, c'est comme tout. À chaque fois que je lance un débat, comme j'avais lancé le débat sur les amateurs et tout ça, on transpose le débat là où il n'y a pas. C'est un débat qui est très précis. Je dis où est le manque de respect aux parieurs ? On me parle après des propriétaires des machins. Je m'en fous. Ma réflexion ne vient pas de là. Elle est très précise, ma réflexion. Donc, voilà. Donc, Fabrice Soulois, c'était juste pour dire en quoi a-t-il manqué de respect aux parieurs ? À mes yeux, en rien. Après, son attitude, son geste, son machin, tout ça, c'est discutable. Et ce n'est pas à moi d'en parler. C'est au commissaire, avec lui et de le sanctionner s'ils doivent le sanctionner. Ils se démerdent, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Voilà. Par contre, là, on va parler du respect des parieurs. Parce que, samedi, j'ai un ami surfiste qui me dit « Moi, je regarde régulièrement le quintet sur France 3. C'est bien. L'équipe est sympa. Mais bon, on n'est pas souvent avertis quand il y a des photos et des quintets et des réclamations et des enquêtes. On n'est pas souvent avertis du résultat officiel. » Alors, samedi, je ne sais pas pourquoi je me foutu. Je ne sais pas pourquoi. Je me mets sur le quintet de France 3. Je ne le regarde quasiment jamais sur France Télévisions. Mais bon. Là, je me mets dessus. L'émission se passe bien, machin, truc. L'arrivée, 17, 16, 15, 9 et 13. 17, 16, 15, 9 et 13. Merci à vous, Cognac Gess. Super. Belle arrivée. On se casse. Bon. Je dis, l'émission est propre. Ça passe. Pas de problème. Je zappe sur Equidia. Et là, j'apprends quoi ? Enquête. Enquête sur un changement de ligne. Qu'est-ce que je fais ? Je me remets sur France Télévisions. Et j'attends. Je me dis, il va quand même y avoir un bandeau. Il va peut-être y avoir une pastille. Quelqu'un qui va dire attention. Il y a enquête à l'arrivée du quintet, machin, truc. Et je reste devant France 3 pendant une minute, deux minutes, cinq minutes, dix minutes, vingt minutes, une demi-heure, une heure. Il ne se passe rien. Ça veut dire que là, le manque de respect pour le parieur, il est total. Un exemple assez concret, c'est comme si on faisait le tirage du loto. Vous voyez, vous voyez les boules tomber. On est d'accord ? Vous les voyez tomber, les boules. Et au lieu d'avoir un gros plan dessus, hop, à vous, Cognac G1, on rend l'antenne. Vous savez que les boules, elles sont tombées. Vous savez qu'il y a peut-être le numéro 30 quelque chose parce que vous l'avez vu au loin, machin. Mais non. Vous ne savez pas officiellement le résultat. Eh bien, les courses, c'est pareil. Sur ce quintet-là, c'est exactement pareil. Donc, j'imagine le mec qui est avec sa femme. Parce qu'on me parle, on me dit, oui, aujourd'hui, tout le monde... Equidia, c'est une chaîne payante. Si vous n'avez pas une box, vous l'avez dans le cul. Ce n'est pas une chaîne de la TNT. Ce n'est pas une chaîne publique. Donc, il faut payer pour avoir Equidia. Tout le monde ne paye pas. N'oublions pas que la grande majorité des joueurs ont quand même plus de 50 ans. Ce ne sont pas des gens qui sont super calés en Internet. Ce ne sont pas non plus des gens qui ont le réflexe d'aller sur Equidia. Je pense que sur France Télévisions, il y a plus d'audience que sur Equidia. Donc, faisons la part des choses. Remettons tout dans le contexte. Donc, le mec, il est devant sa télé. J'imagine. Il a le quintet 17, 16, 15, 9 et 13. Putain, il doit sauter au plafond. On rend l'antenne et tout. Il est comme un fou. Il appelle sa femme. Et chérie, on va le faire ce tour du monde. Il y a 40 pour le premier. Il y a 20 pour le deuxième. Je les ai défoncés. On va faire... Bon, voilà. Et le mec, donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il s'intéresse au rapport. Il va sur... Il ne peut pas aller sur Internet. Parce que s'il a 65 ans et tout ça, il ne sait peut-être pas que Internet, ça existe encore dans sa petite campagne et tout. Donc, peut-être que le lendemain, il va passer son ticket. Et au lieu d'avoir un résultat à 200 000 euros, eh bien, il va toucher 457 euros. Parce que, parce que, cette enquête a donné une modification. Donc, l'arrivée, c'est la suivante. 17, 15, 9, 16, 13. On a inversé l'ordre d'arrivée. Ce pauvre homme qui a eu ce quintet dans l'ordre, l'espace d'un certain temps. Qui était sur France Télévisions. Donc, ça lui fait deux éléments. Mais il est respecté à quelle heure ? Et sans parler de quintet, ceux qui ont joué des placés, des couplés, des deux sur quatre, des machins. Puisque tout a été modifié. On lui dit quoi ? On fait quoi ? Alors, il ne serait pas plus intelligent de la part des organisateurs. Peut-être de la part des journalistes. Je ne sais pas qui prend ces décisions-là. Mais de prendre l'antenne un poil plus tard pour la rendre un poil plus tard également. Et attendre que le rouge soit mis. C'est quand même incroyable. Je me rappelle du temps où Pierrette Bresse commentait avec Bruno Diel sur... C'était pas France 2. C'était TF2. Je ne sais pas comment ça s'appelait d'ailleurs cette émission. Enfin, je sais la chaîne. J'ai un doute là. Sur la 2. C'était peut-être la 2 tiens d'ailleurs. Et après l'arrivée, si le rouge n'était pas mis, on avait quand même un bandeau qui venait s'afficher après l'arrivée du Quintet, pendant la publicité ou l'émission ou le DERIC ou je ne sais pas quoi qu'il y avait après. Il y avait un bandeau, arrivée officielle, machin, machin, machin. Là maintenant, ça c'est terminé. Mais je veux dire, c'est le B à bas du respect du parieur. Et les organisateurs, les journalistes, les télévisions oublient de faire ça. Voilà. Alors là, vous pouvez me parler de respect des parieurs. Il n'y en a pas. Voilà. Donc à bon entendeur, salut ! J'espère quand même qu'il va y avoir... Ça va faire suite quoi. Ce petit couac, ça va faire suite. Et une nouvelle fois, puisque je l'ai déjà dit lors du cas sous-loi, le jugement des commissaires est très bon encore sur cette course. Je ne fais pas la critique cette fois-ci du système. C'est la critique de la médiatisation qui n'est pas bonne. Vous voyez ? Le mec qui touche le quintet sur France 3, enfin qui voit le quintet, machin. Il se dit, mais attends, qu'est-ce qu'ils me font ? Il me modifie une arrivée. Je ne suis pas au courant. Je n'ai pas vu. Et oui. Le mec de France 3, il aimerait savoir pourquoi l'arrivée a été modifiée. Il aimerait avoir ce résultat d'enquête lui aussi. On ne lui donne pas. C'est une chaîne grand public, France 3. C'est là où, justement, il faudrait être très, très attentif sur le fait que ça soit réglo, les courses, en lui montrant les images, en lui expliquant parfaitement, pas en ayant le commissaire de la veille à Vincennes qui ne sait pas expliquer une enquête, un résultat d'enquête. Il faut avoir quelqu'un de très pointu, limite un journaliste. Tant pis, ce n'est pas grave. Si le commissaire ne veut pas prendre la parole, qu'il se mette en accord avec un journaliste. Et voilà. Et là, il faut être clair. C'est du grand public, France 3. C'est du grand public. Equidia, c'est plutôt du spécialiste. Je veux dire, ce n'est pas le mec qui est chez lui le samedi après-midi, le petit cadre dynamique qui va se mettre sur Equidia parce qu'il a envie de regarder des courses. Il ne sent pas les noix d'Equidia. Jamais il n'y mettra les pieds. C'est clair, net et précis. Je veux dire, quand on pense que... Encore, je fais une petite parenthèse, mais on essaie de plus en plus d'axer la communication des courses par rapport aux badauds qui vont venir aux courses et par rapport aux gens qui viennent pour la première fois sur Equidia. Mais on ne vient pas sur Equidia par hasard. On ne vient pas sur Equidia par hasard. C'est... Bon. Passons. Je vais passer sur un autre sujet. Ça va être trop long. Ça va être le bordel. Je n'ai pas envie de vous embrouiller. Donc voilà. France 3, grand public. Soyez clean. Soyez bon. Ne rendez pas l'antenne alors que le rouge n'a pas été mis. Voilà. J'espère avoir été assez clair. Et pour finir, on va finir avec les petits points positifs. Ah, quand même. On a fait la petite trentaine de minutes. Là, c'est pas mal. Bravo, les gars. Et donc, les points positifs. Les points positifs, c'est le livre de Laurent Gérard, de la voix de plein les veines. Ceux qui ont participé au projet ont déjà reçu le livre, d'une part, qui est très bien, qui est sympathique, qui se lit très facilement. Et puis, ils ont pu avoir, en échange de leur participation, une petite journée aux courses. Alors, notamment à... Comment... Moi, j'en ai fait une à Auteuil, avec Jacques Ricou et Dominique Bressou. On a fait le tour de la piste. On a appris des choses. Il y avait mon ami Jean Tindy qui était là avec nous. Qui nous a appris des choses. Bon, voilà. Je trouvais le concept assez intéressant et très explicatif. Et le fait d'avoir fait le tour avec Jacques Ricou... Jacques, il a très bien compris le truc. C'est qu'à la fin, il a expliqué son métier. Il a expliqué l'approche psychologique du cheval, de l'homme, avant les gros obstacles et tout ça. Et à la fin, avant de quitter les 10-12 personnes avec qui il était, il leur dit « Bon, les gars, je repars au vestiaire, je pars me concentrer. Je vous le dis comme je le sens. Dans la première, je suis chaud. Dans la quatrième, je suis chaud. Et dans le quintet, dans la grande course de haie, je serai vous, je jouerai plutôt les anglais. » Voilà. Et puis, je veux dire, quoi de plus intelligent ? Quoi de plus intelligent que de faire quelque chose de pédagogique sur l'hippodrome et à la fin, qui se termine par un tuyau qui va vous amener au guichet. Tout ce que les organisateurs sont incapables de mettre en place. C'est quand même de la folie. Donc voilà, Jacques Ricou, 100%, c'est du top. Il est top jockey, il a bien compris la problématique des courses et il a été très très bon sur ce coup-là. Deuxième chose, toujours grâce à Laurent Gérard, j'ai pu passer une matinée à Maison Lafitte à l'entraînement chez Jean-Paul Gallorini. Alors, autant vous dire que Jean-Paul Gallorini, je le mets sur le même pied d'égalité que Pierre Desirales. Pour moi, ce sont des... Ils sont... Vous voyez, le ciel, il est là. Voilà. Et eux, ils sont encore au-dessus. Vous voyez ? Vous êtes avec eux. C'est que du bonheur. Alors, il y a du délire, il y a de l'excès. Mais qu'est-ce que c'est bon ? C'est un remède contre l'ennui et voilà. Si vous déprimez un jour, vous avez ce mec-là en face de vous, vous vous fendez la gueule. Le mec est excellent, il a de la culture générale. Il vous en apprend également sur les chevaux. À un moment de temps, il manipulait une pouliche qui avait couru la veille, qui avait mal couru d'ailleurs, mal débuté. Et donc, il nous apprenait comment... Enfin, il nous apprenait. Il nous montrait comment il regardait sa jument, l'œil, ce à quoi il la détectait, le contact avec son cheval pour essayer de trouver les points de chaleur, essayer de voir ce qui n'allait pas... Moi, je me suis gavé. Franchement, je me suis gavé. Alors, peut-être que d'autres se sont nués. Mais enfin, je ne pense pas. On avait tous les yeux bien grands ouverts. Et le personnage, il est mythique. Il est vraiment mythique. Il est dans l'excès. Ça, c'est sûr qu'il est dans l'excès. Mais moi, c'est ma cam. Voilà. Je sais qu'il y en a plein qui ne l'aiment pas par rapport à ça. Moi, c'est ma cam. J'adore ces gens-là. Je trouve que... Quoi de plus vendeur pour les courses que d'avoir des gens comme ça. Voilà. Même si parfois, ils disent des conneries, ils me plaisent. Voilà. Et vraiment, je le dis, je le redis, il est placé, mais au-dessus des nuages. Lui, Jean-Pierre Dubois, Pierre Allaire, voilà. Pour moi, c'est les trois. Vous êtes... Les autres peuvent courir loin derrière. Cricket aide. J'ai oublié aussi. C'est pas mal cricket. On passe du bon temps. Et pendant cette matinée, donc, j'avais demandé à certains amis... Enfin, des amis, des contacts, etc. Parce que... C'est peut-être pas toujours bon d'être l'ami d'Yana Youn en ce moment. Bon, enfin, il y avait Romain Larue et puis il y avait Pierre Lévesque qui sont venus nous faire un petit coucou, qui étaient également curieux de voir comment ça se passait. avec d'autres personnes, des gens du PMU notamment, qui se passionnent également pour l'aspect course. Et je trouvais ça pas mal, finalement, cette rencontre un petit peu de tous ces mondes. Les entraîneurs de trop, entraîneurs de galop, les gens du PMU. J'ai trouvé ça assez... Il y avait quelque chose de sympa dans cette rencontre. Donc, grâce à Laurent Gérard, voilà, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et Laurent Gérard, tiens, bon, je le savais pas il y a encore 15 jours, mais il est observateur des courses pour France Gallo. Donc là encore, vous voyez, ça fait une autre facette, un autre aspect course. Il y avait vraiment quelque chose de très, très intéressant qui s'est dégagé au cours de cette matinée. Aussi bien avec Jacques Ricou qu'avec Jean-Paul Gallorini. Donc voilà, les points positifs, deux super matinées. Je me suis vraiment gavé au contact de ces deux grands professionnels. Et vraiment, c'est une belle initiative de Laurent Gérard. Et si vous n'avez toujours pas eu son livre, j'aime pas faire de la publicité comme ça. Je trouve que c'est un peu bateau, c'est lourd. Mais vraiment, son livre est sympa. Vous allez passer un bon moment à le lire si vous êtes intéressé. Voilà, vous pouvez m'envoyer un mail et puis je vous renverrai sur son contact. Voilà, voilà, c'est terminé pour ce blog 27 bis. Donc tout a roulé puisque le titre c'était tout roule. Tout a roulé visiblement. Le timing, on a essayé de faire du 30-40 minutes. On est dedans, on est dans les clous. On a du mal à faire moins. Mais bon, que voulez-vous ? Les courses, on pourra en parler des heures et des heures. Et c'est pas Jean-Paul Gallorini qui va me dire le contraire. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501